Pour commencer avec l'extracteur simple, on va tout d'abord préciser un certain nombre de notations qu'on réutilisera pour tous les types de procédés d'extraction, et puis on va définir une notion extrêmement importante en génie des procédés. Alors, on a notre extracteur simple qui est représenté ici. On va avoir comme alimentation tout d'abord la solution, avec un débit massique total que l'on notera grand L a, et un titre massique en soluté qu'on notera petit x a. Donc, le a, c'est pour rappeler que c'est l'alimentation, et la notation grand L, en fait, tous les débits de solution et de raffinat seront notés de cette manière. On a également à l'alimentation de cet extracteur simple, le solvant, avec un débit massique total qu'on notera grand V a, et un titre massique en soluté qu'on notera petit y a. Si le solvant est pur, bien sûr, ce petit y a sera nul. On va avoir au niveau de la sortie de notre extracteur simple, d'une part le raffinat, avec un débit massique total grand L1, et un titre massique en soluté petit x a. Et puis, on va également avoir à la sortie notre extrait, avec un débit massique total grand V1, et un titre massique en soluté petit y a. Alors, cette notion extrêmement importante, fondamentale du génie des procédés, c'est la notion d'étage théorique. Elle a une définition toute simple. Un étage théorique, c'est une portion de l'espace, parfois fictive, et les flux qui sortent de cette portion de l'espace sont à l'équilibre thermodynamique. C'est ça la définition d'un étage théorique. Donc, si on suppose que notre extracteur simple est un étage théorique, eh bien alors, ça veut dire que l'extrait et le raffinat sont à l'équilibre thermodynamique lorsqu'ils sortent de cet extracteur simple. La notion d'étage théorique est vraiment fondamentale en génie des procédés. On va la rencontrer en extraction liquide-liquide, mais dans toutes les opérations de séparation par transfert, finalement. Et puis, on a aussi donc posé les différentes notations que l'on va réutiliser de très nombreuses fois dans ce module sur l'extraction liquide-liquide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !